Bon, Relafamille, vous vous rappelez, il y a quelques jours, on avait parlé du concours qu'organise mon ami Orlinski, et il fait gagner une Rolex qu'on appelle la Rolex Batman. Donc j'avais répondu à toutes vos questions, savoir ce que j'en pensais, etc. Mais je vous avais dit que j'avais la mienne, que je voulais vous montrer le temps de la faire venir, etc. Ça m'a pris 24 heures, mais je vais vous la montrer maintenant, au moins que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, etc. Alors il faut savoir un truc, c'est que je vais vous montrer tout ça et on passe à autre chose. Donc du coup, on est parti, la famille. Alors, la Batman, c'est ça. La différence entre la mienne et celle du concours, c'est que la mienne, elle a le bracelet « normal » et celle que Antho fait gagner, elle a le bracelet, ce qu'on appelle le bracelet jubilé, c'est ça. C'est un bracelet comme ça. Donc la montre est comme ça. Et comme tu vois, ça reste quoi qu'il arrive, c'est discret, c'est portable. Donc du coup, voilà. Promesse tenue, la famille. Je voulais vous montrer ça. Je ne vais pas revenir sur ce que je vous avais dit dans la story, parce que ça y est, la story, elle date de hier ou d'avant-hier. Mais en gros, voilà, ça ressemble à ça. Sauf qu'elle aura le bracelet différent. D'ailleurs, celle avec le bracelet jubilé est plus belle que celle-là. Celle-là est moins tape à l'œil, mais voilà. Donc là, évidemment, après cette story, j'ai la grande question habituelle. Tonton, comment on peut faire la différence entre une vraie Rolex et une fausse Rolex ? Alors, moi, de ce que j'en sais, et puis je vais vous le montrer maintenant, moi, de ce que j'en sais, et je ne suis pas encore un spécialiste en la matière, c'est qu'il y a certains détails auxquels il faut faire très attention. Mais ça, c'est les détails, pas qu'ils sautent non plus aux yeux, mais que tu vas vraiment pouvoir, entre guillemets, à la va-vite, sans avoir besoin de démontage, etc., pouvoir te rendre compte, en fait, si tu es en face d'une contrefaçon ou si tu es devant une Rolex authentique. Parce que, voilà, aujourd'hui, c'est vrai. Et moi, je n'ai jamais... Enfin, tu sais, je vais vous dire un truc. Je n'ai jamais rien eu contre les gens qui mettaient de la contrefaçon. Alors, peut-être que ça va vous faire sauter au plafond, ce que je dis. Mais limite, je le comprends. Je vais comprendre ça parce que moi-même, je connais des gens qui vont avoir les vrais modèles dans un coffre, à la banque, et qui vont avoir les répliques à leur poignée. Au cas où tu te fais braquer chez toi, au cas où tu te fais braquer dans la rue, au cas où tu te fais braquer n'importe où. Au moins, voilà, ça fout le seum, mais tu n'as pas perdu ton pesant d'or, on va dire. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, tu sais, je vais te dire quelque chose. Du moment, c'est horrible que je dise ça parce que je ne devrais pas, mais évidemment, je ne mets pas en avant la contrefaçon ou quoi que ce soit. Ça serait débile de ma part et ça serait faux de ma part de dire ça. Mais en vrai, je peux comprendre certaines personnes, tu vois, qui, à un moment donné, ont envie, vas-y, ils se font plaisir et voilà, tu n'as pas la vraie, mais c'est comme si, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, maintenant, moi, de ce que je vais pouvoir vous montrer, entre guillemets, comme comparo, le comparatif que je vais vous montrer, malheureusement, il ne vous sautera pas aux yeux parce que je n'ai pas de contrefaçon, tu vois. Sinon, c'est vrai que ça aurait été intéressant de faire la vraie différence entre une putain de réplique et une vraie, mais il y a plein de vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à aller regarder ça. Moi, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais qu'il y a certains trucs avec les Rolex, notamment, où on peut vraiment se rendre compte, même si la montre est très, très bien imitée, est-ce que c'est une vraie ou est-ce que c'est une fausse ? Donc, je vais vous montrer ça à la famille. Donc, en continuant sur la Batman, mais après, on peut le faire sur les autres, mais ça reste le même principe. En tout cas, pour tout ce qui est Submariner, il faut savoir que, en gros, tu vois, tu as ta vitre ici, la vitre de la montre, elle doit être à ras ou quasiment à ras, si tu veux. À ras de la couronne. Et sur les contrefaçons, bien souvent, le verre ressort beaucoup plus. Ça, c'est l'un des points. Ensuite, là, bon, évidemment, vous avez les poinçons Rolex partout. Et ici, où il y a écrit Suisse, alors là, je ne sais même pas si vous le voyez, mais regardez, là, vous avez le logo Rolex qui est ici. Tu vois, au-dessus du Suisse. Donc, ça, déjà, c'est un point. Il y a aussi un point qu'on m'a appris. Bon, là, vous n'allez pas le voir parce qu'avec le flash, on ne le voit pas. Et là, par exemple, la date, c'est 1. D'accord ? Mais si c'était 3... Attends, on va l'avancer au 3 et je vais vous montrer. Donc là, j'ai avancé... Putain, vous n'allez pas le voir. Là, si. Là, j'ai avancé la date au 3. Bah, tu vois, sur les vrais, le 3 est comme ça. Et sur les fausses, si je ne dis pas de conneries, bien souvent, l'impression du 3, vous avez une espèce de flèche. Enfin, le chiffre 3... Enfin, le milieu du 3, là, là, il ne se finit pas comme ça. Il n'est pas lisse. Il y a une espèce de pointe. Voilà. Mais sinon, après... Après, bon, voilà, c'est à peu près tout. Mais regardez, n'hésitez pas à regarder des vidéos sur Internet. Ça vous apprendra plein de choses sur le sujet. Voilà. Moi, je vais ranger tout ça. Dormir avec la boîte. Demain, retour à la banque. Et puis, au moins, j'espère que ça vous aura aiguillé. Mais celle du concours de Orlinski, enfin de Ranto, elle est plus belle parce qu'elle a le bracelet jubilé. Mais celle-là est plus portable, moins tape à l'œil. Voilà la famille. Passez une bonne nuit. Et je vous dis à demain. Bon, je pensais pouvoir finir ma story. Mais en fait, vous m'avez rebondi sur ça. Et vous m'avez envoyé des messages en me demandant quelle marque de montres, entre guillemets, abordables, je pourrais vous conseiller. Alors, il faut savoir que... Et je vais répondre en toute transparence. Moi, l'horlogerie, ce n'est pas mon monde. J'ai toujours eu de belles montres, grâce à Dieu. Mais je me suis toujours focalisé dans certaines marques. Surtout Rolex et Audemars Piguet. Maintenant, évidemment, c'est des tarots. C'est compliqué. C'est ce que tu veux. Je n'ai pas forcément de marque à vous conseiller ou à vous déconseiller. Parce que je pense que l'horlogerie, ça marche de deux manières. La première, ça marche en fonction du budget. Et la deuxième, en fonction du coup de cœur. Maintenant, vous me connaissez, ceux qui me suivent depuis des années et des années et des années. Je n'ai jamais fait de vidéo de montres, entre guillemets. Et j'en ferai jamais. Là, je vous ai fait une story parce qu'on parle de la Rolex, du concours, que j'ai eu des questions. Il se trouve que j'ai la même avec un bracelet différent. Voilà. J'ai tenu ma promesse. J'ai ramené la montre. Je vous l'ai montré. Basta. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'en parle jamais. Mais ça m'est déjà arrivé, bien sûr, et ça arrivera encore dans le futur, de vous faire gagner des montres. Mais la vérité, je ne peux pas vous conseiller ou vous déconseiller des marques. Je pense que déjà une montre, il faut soit la prendre, soit prendre le côté utile, soit prendre aussi le côté passion. Tu vois ? Je n'ai pas du tout la passion de l'horlogerie. J'aime les belles montres comme tout le monde aime les belles montres. Mais je ne suis pas là comme un dingue. Tu vois ? Je ne suis pas là. Je préfère les voitures et je préfère aussi les armes. On ne va pas rentrer non plus dans le sujet des armes. Parce que j'en avais déjà fait une story, je crois, l'année dernière ou il y a deux ans, en vous expliquant les prix, en vous montrant mes modèles. Et là, vraiment, frérot, je n'ai vraiment pas envie d'ouvrir mes coffres et de vous faire des stories en vous expliquant ça, 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 etc. Parce que là, pour le coup, autant l'automobile, ça parle à tout le monde. Autant, comment on appelle ça ? Autant l'horlogerie, ça parle à peu près à tout le monde. Mais autant l'armement, c'est vraiment un monde de niche et un monde quasi à part. Et du coup, oui, vous savez que je suis tireur sportif depuis maintenant plus de 20 ans. Vous savez que je vais tirer régulièrement, j'y étais encore aujourd'hui. Mais, et j'ai aussi une chaîne d'armes sur YouTube qui s'appelle AKR Défense. Mais voilà, là, je ne vais pas vous faire tout un cinoche à tout vous sortir. Franchement, flemme les reufs, tu vois. Mais pour revenir à la question de l'horlogerie, c'est, voilà, autant il faut qu'une montre, elle te serve. Parce que, rappelez-vous, pendant des années, je n'ai plus porté de montre publiquement ou en story ou en vidéo ou quoi que ce soit. Ou alors, je portais des montres, je n'aime pas dire ça, mais vraiment, qui faisaient le boulot quoi. Genre des G-Shock pour aller au tir avec, pour truc, pendant un an. Après, je l'ai fait gagner. Voilà, j'ai eu quelques montres comme ça, à droite, à gauche, etc. Mais voilà, si je la mets dans le mur, je m'en balèque. Si on me l'arrache au feu rouge, je m'en balèque. J'aurais plus de peine pour mon vilain poignet, qui est déjà défoncé à cause des coups de feu, frérot, à cause du recul, plutôt qu'à me dire, merde, j'ai perdu ma G-Shock à 100 balles, tu vois. Mais il ne faut absolument pas dénigrer l'horlogerie. Une montre à 20 euros comme une montre à 500 ou 1 million ou 3 millions ou 4 millions d'euros, c'est respectable. Tu vois ce que je veux dire ? Après, c'est vrai que je n'ai jamais mis le pied et je n'ai jamais pris part à tous ces débats. Quelle marque est bonne ? Quelle marque est nulle ? Quelle marque est machin ? Franchement, je n'en ai rien à foutre, tu vois. Et je continuerai d'ailleurs à rien avoir à foutre. Là, c'est juste que j'en parle parce qu'on fait la story. Mais après ça, salusse, tu vois. Peut-être, oui, que c'est prévu d'ailleurs que je vous fasse gagner des montres cette année, si Dieu veut, bien sûr, enfin, cette année et l'année prochaine. Mais voilà, je ne vais pas en parler toute la journée. Stop, quoi. Ce n'est pas ma passion. Je vous dis la vérité. J'aime ça, mais ce n'est pas ma passion. Maintenant, si je peux vous déconseiller, évidemment, la contrefaçon, c'est évident, tu vois. Mais si je peux vous conseiller de placer de l'argent dans des montres, il faudra vraiment que ça soit Rolex ou que ça soit d'autres marques, entre guillemets, du même type. Mais là, on va dépasser un budget, tu vois. Donc, je n'ai pas du tout de conseils en placement financier, loin de moi, ce genre de choses. Parce que je ne suis pas du tout... Je ne vais vraiment pas rentrer dans ce monde bizarre, tu vois. Donc, je ne le ferai pas. Voilà. Néanmoins, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser et je vais faire un petit sondage et j'espère que ça va vous intéresser. Après, si vous le permettez, la famille, après la story... D'ailleurs, ça se voit sur ma gueule, je suis épuisé, frère. Je vais juste aller mettre mon gros cul dans le lit, frère, et regarder Harry Potter et demain, ça va être beau. Mais je vais vous faire d'abord la story pour vous montrer ce que j'aimerais vous faire gagner. Alors, ce que je voulais vous montrer, la famille, je l'ai commandé pour l'occasion. Il est tout neuf. Alors, il y en a pour quelques centaines d'euros au grand maximum. Ce n'est rien de spécifique. C'est une espèce... Enfin, c'est un présentoir vitrine. Alors, d'une qualité qui est très bien, avec 4 places pour mettre 4 montes et à remontoir enfin, remontoir automatique, quoi. Tu vois, ça veut dire qu'il y a un timer. Ça marche avec des piles. Je l'ai reçu hier. C'était pour l'occasion. Donc là, tu mets tes montres. Et puis, ça va tourner pendant, je crois, 13 secondes ou une minute, je ne sais plus. Après, ça va s'arrêter. Et après, ça va retourner toutes les heures ou toutes les... Enfin, bref. Comme ça, ça fait tourner ta montre, entre guillemets, le mécanisme en permanence. Tu as 3 niveaux, tac, 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 machin. Bon, moi, je vais l'arrêter parce que là, c'est ça, un qui tourne comme ça. Et en fait, je voulais le remplir de 4 montres que j'aime bien, qui ne seront pas non plus trop chères ou quoi que ce soit, qui seront limite symboliques, tu vois, et vous le faire gagner. Donc, le remplir, comme je disais, désolé, la story s'est arrêtée. Donc, mettre, par exemple, acheter 4 montres que j'aime bien, qui peuvent être symboliques, qui peuvent être portables tous les jours, etc. Vous n'attendez pas que je vous mette des Rolex là-dedans. Le tonton est gentil, mais il y a quand même des limites. T'es gentil aussi, frérot. Et vous expédiez gratuitement, via un concours gratuit, comme d'habitude, le remontoir avec les 4 montres dedans. Donc ça, je pensais faire ça d'ici quelques semaines ou quelques mois, quand j'aurai la force de le faire. Les montres, je ne les ai pas. Ça sera un truc que je commanderai au fur et à mesure que les idées me viendront. Voilà. Donc, si ça vous plaît, vous me dites dans le sondage. Si ça ne vous plaît pas, on s'en balèque. Frérot, je garde ça. Et puis, moi, je ne m'en sers pas. Moi, je ne me sers pas de ce genre de choses-là. Mais c'est propre, tu vois. Donc, je ne sais pas qui fait ça. J'ai acheté ça sur Amazon. Donc, ne paniquez pas. Mais en tout cas, tenez-moi au courant. Et puis, voilà. La famille. C'est parti. C'est parti.